Savonarol est un personnage assez étrange dans l'histoire parce que tout le monde ou en tout cas beaucoup de gens connaissent son nom mais personne ne sait vraiment ce qu'il a fait il est devenu une sorte d'image de fanatique de fou furieux religieux théocratique vraiment au gré des banalités accumulées dans l'histoire et on a perdu deux choses essentielles dans cette affaire la spécificité d'un prédicateur républicain florentin né à ferrard mais installé à florence qui avait pensé en même temps réforme des moeurs et réforme de la cité et on a perdu aussi une autre chose c'est que cet homme a marqué les esprits de son temps il a marqué les esprits de ceux qu'il croyait il a marqué les esprits de ceux qui ne le croyaient pas de ceux qui pensaient qu'il était un prophète comme de ceux qui pensaient qu'il était un manipulateur et donc son son verbe sa parole a imprégné en quelque sorte les débats pendant 40 ans et on ne peut comprendre ce grand moment de la pensée politique moderne qui est la naissance pratiquement d'une pensée politique moderne avec machiavel que en se référant au moment savonarolien ça fait deux raisons à mon avis extrêmement importante pour s'intéresser à savonarol vous savez c'est quelqu'un qui quand on parle de la singularité de quelqu'un il faut toujours se méfier c'est à dire que il est aussi un prédicateur comme les autres dans une certaine mesure qui a eu une très bonne éducation en la matière à bologne dans la grande école dominicaine de sa dominie à bologne et savonarol quand il arrive à florence est quelqu'un qui n'a pas un succès d'abord parce que il a un accent ferrari a coupé au couteau et puis les florentins n'aiment pas ceux qui viennent d'ailleurs et petit à petit va gagner en quelque sorte son public de façon très moderne en s'adaptant dans une certaine mesure à son public et en prêchant d'une façon qui est considérée comme particulière pourquoi on disait qu'il prêchait en italien à l'apostolesque à la façon d'un apôtre sans fleur de rhétorique sans considération un peu tiré de la des références humanistes à l'antiquité latine notamment sans cicéronianisme et c'est quelqu'un qui parlait simplement de choses complexes et quand vous lisez ces sermons c'est une chose que vous remarquez très bien parce que dès qu'il insère quelque chose de plus sophistiqué il en donne une traduction plus simple pour que ça soit accessible à la plupart alors il ya un mot pour dire cela la guerre la guerre c'est le c'est un moment de guerre c'est le début de ce qu'on appelle dans l'historiographie française les guerres d'italie et ces guerres sont nouvelles elles sont plus violentes elles sont plus rapides elles ont des effets plus lourds et les grilles habituelles de lecture qui sont à la disposition des témoins de l'époque ne marche plus et ce que fait savonarolle à partir de septembre mais surtout à partir de novembre 1494 donc charles huit le roi de france a passé des alpes au montgenèvre le 2 septembre à partir septembre mais surtout à partir de novembre savonarolle donne une lecture en direct en quelque sorte qui est en train de ce qui se passe il explique aux florentins voilà ce qui est en train de se passer se passe parce que vous avez fait ceci parce que vous avez fait cela et maintenant il faut faire ceci et il faut faire cela donc les images bibliques qui sont mobilisées par savonarolle à cet égard le déluge la construction d'une arche de noé doivent être lu effectivement à lumière à la lumière à l'aune de cette situation tragique dramatique où les états peuvent mourir où la république peut mourir où florence peut s'effondrer et évidemment les enjeux de la parole rendent complètement différent le rapport entre le public et le prédicateur entre le prédicateur et les citoyens la parole savonarollienne est une parole qui est intéressante parce que c'est une parole d'une personne qui sait aussi utiliser l'écrit donc qui utilise l'écrit qui utilise l'oralité du prédicateur qui voyage entre les deux en quelque sorte qui voyage aussi entre deux langues entre le latin et la langue vulgaire toscane et cette parole ce qui me semble extrêmement important acquiert un statut qui est lié à la conjoncture qui est lié justement à ce qu'on disait tout à l'heure sur la guerre à cet égard il ya un point qui est juste crois capital c'est que le 1er novembre à partir du 1er novembre 1494 il commence un cycle qui est cycle de sermons sur âgé donc peu importe ce qui importe en revanche c'est que à partir de ce moment là et seulement à partir de ce moment là pas avant pas après un certain nombre de notaires de taquigraphes dit on prenne un peu en sténo si je puis dire pour utiliser un mot moderne l'ensemble de ses sermons et ça c'est extraordinaire c'est fantastique c'est à dire que tout d'un coup ça veut dire que quelqu'un enfin c'est pas quelqu'un c'est une série de personnes considèrent que son verbe est tellement important qu'il faut le fixer qu'il faut lui donner justement une écriture pour le conserver et pour le diffuser évidemment donc on est dans une situation comme le disait machiavel dans un texte de jeunesse qu'il va publier en 1506 il parle de Saint-Monorole et il dit que cet homme avait enveloppé mais dans le sens d'emballer quasiment comme vous emballer un cadeau le peuple de florence par sa parole dire que c'est une chose qui est très compliqué parce que vous êtes vous êtes face à un public si je puis dire potentiel de citoyens qui sont des gens qui sont relativement éduqués c'est quand même le coeur de l'humanisme un des un des centres de l'humanisme italien ce sont des gens qui souvent pensent qu'ils ont une sorte de prééminence intellectuelle par rapport à d'autres lieux en italie et pourtant ces gens là des gens aussi intelligents que policiens des gens aussi intelligents que pique de la mirandole adhèrent pleinement à cette parole là particulière il se passe quelque chose à ce moment là florence qu'on ne comprend effectivement qu'en réfléchissant à la lumière des enjeux de cette parole et donc de la résistance aux aléas de l'histoire de la résistance au déluge